Avant de commencer cette vidéo, ça nous intéresserait de savoir quel race de chien tu préfères entre le berge allemand et le berger blanc suisse. Laisse-nous ta réponse en commentaire sous cette vidéo. Le berge allemand apparaît pour la première fois en exposition en 1892 et les premiers bergers blancs suisses furent créés à partir de berges allemands qui au début du 20e siècle étaient exclus du standard en raison de leur couleur de robe blanche. La morphologie du berger blanc suisse est très proche de celle du berge allemand. La véritable différence reste la couleur de la robe. On remarque aussi qu'un berge allemand aura le train arrière plus abaissé qu'un berger blanc suisse. Niveau taille et poids, les deux races sont presque identiques, allant d'une moyenne de 55 à 65 cm et d'un poids de 25 à 40 kg. Chacune des deux races possède des chiens en poils longs et des chiens en poils courts. Chacune des deux races possède une vidéo sur notre chaîne YouTube. Si tu veux donc tout savoir sur le berge allemand et sur le berger blanc suisse, rentre-toi dans la description de cette vidéo pour trouver les deux liens de ces deux vidéos. Tu en apprendras plus sur leur physique, leur comportement, leur éducation, leur santé ou encore sur l'entretien et l'hygiène. Si tu as des questions, je t'invite à les poser en commentaire et n'oublie pas de liker cette vidéo et surtout abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi !